La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Plusieurs sujets constituent le menu des journaux paru ce mardi 7 décembre 2021. Réoumi Cotéan s'intéresse principalement au train express régional et renseigne à sa une. Ça va rouler en 2022. Ce journal souligne aussi que le tronchon d'Yamniadio à IBD sera ouvert en 2023. Réoumi dévoile par ailleurs un scandale dans l'importation de l'huile. Elle nous apprend que de l'huile raffinée a été déclarée en brute. Et selon le journal du groupe Réoumi Network, l'affaire implique une grande entreprise de l'État du Sénégal qui était connue dans le secteur du sucre et qui importe maintenant de l'huile raffinée. Pendant ce temps, Libération reparle du scandale à Poste Finance et dévoile les 1033 chèques du Tong Tong. Ils ont été saisis lors des perquisitions effectuées dans les bureaux d'Alexandre Xavier Monga, chef de l'agence principale de Dakar, et d'Abdoulaye Fay, chef du centre financier de Dakar. Libération livre également les avaux de Monga sur les millions prêtés à Gateway Digital, dont la plateforme numérique permet à la Poste de payer les bourses familiales. Des chèques avec des signatures falsifiées ont été retrouvés et des personnes décédées sont parmi les bénéficiaires. Note ce journal qui signale l'ouverture d'une information judiciaire et des pressions pour faire libérer les mises en cause. Pendant ce temps, Macky Sall demande d'agir en urgence pour la paix et la sécurité en Afrique, informe le Soleil, où le chef de l'État Macky Sall appelle à arrêter de faire peur à l'humanité relativement à l'apparition du variant Omicron. Le quotidien national rapporte aussi le diagnostic du président Mohamed Bazoum du Niger sur le terrorisme au Sahel. L'AS livre les positions audacieuses de Macky, qui a évoqué au Forum de Dakar l'apparition du variant Omicron, la lutte contre le djihadisme et le déficit budgétaire. Dakar sonne la révolte en déduit titre Besbi pendant qu'enquête parle d'un dup de Dakar, rapportant que Mohamed Bazoum, président du Niger, a souligné que dans le Sahel, il y a surtout une djihadisation des bandits et une banditisation des djihadistes. Macky Sall lui estime que les forces de maintien de la paix de l'ONU ont montré leurs limites. Quant à Florence Parly, ministre française des armées, elle a déclaré « Tout ce qui attise le discours anti-français joue pour un autre camp. » Allant au-delà des faits sur la paix et la sécurité en Afrique, l'analyse de Réoumi Quotidien à Saint-Sombe indique là où ça coince. Son analyse est à lire à la page 4 de ce journal. Plusieurs journaux nous apprennent les violences et actes de vandalisme suivis de morts d'hommes qui ont eu lieu au stade Galandjouf de Rufysk hier. Libération informe qu'un jeune âgé d'une vingtaine d'années est décédé. Le stade a été caillassé, la pelouse synthétique incendiée et des cailloux jetés sur le terre. Et selon Wacron Place, Rufysk a frôlé le drame de Dembadiop. Un mort a été enregistré selon la police et plus de six décès selon des témoins. La victime, un jeune de 20 ans, s'appelle Maindoué et habite Djokoul Lansar, informe Wacron Place. Et l'observateur qualifie ce qui s'est passé hier au stade Galandjouf d'impensable. Dans ce journal, on informe que la victime est arrivée décédée et aucune trace de blessure grave n'a été trouvée sur son corps. L'Obs livre aussi les confidences sur le passé d'asthmatique de la victime. Avant d'informer que 38 blessés, dont 27 admis au centre de son Teguet, 7 à l'hôpital Yousoubargan, 1 à l'hôpital de Kranjouf et 3 à l'hôpital de Piquet n'ont été enregistrés. Un garçon de 12 ans a été crièvement touché et transféré à l'hôpital principal, informe aussi Lops. Évoque ce populaire, parle de Navetan de l'horreur à Rufysk, informant aussi qu'il y a eu au moins un mort et plusieurs blessés dans des échauffourées, signalant aussi des actes de vandalisme et l'affaissement d'un mur de clôture. Et furieux, le ministre des Sports a menacé de faire arrêter toutes les activités sportives émaillées de violences. L'Odécaf de Rufysk a pris les devants et suspend les Navetan pour cette saison, informe aussi Vox Populi, journal où le ministère de la Santé réagit à la polémique sur les trois cas d'Omicron, informant que tous sont guéris et Pasteur révèle que l'un de ces deux cas est toujours négatif. Docteur Marie-Hemmes Ngomdiaye, directrice générale de la Santé, alerte aussi dans ce journal, indiquant qu'Omicron risque de toucher les personnes ayant des comorbidités et les personnes âgées. Mais la riposte face à la menace du variant Omicron sur le Sénégal est en phase active, signale le Sud-Cotidon, où la direction générale de la Santé publique rassure et rappelle les mesures barrières. Makisala lui fait la leçon au pays du Nord, note ce journal. Le journal d'Omadjambaldiagne dévoile le passé présent de Dursar à la mairie d'Eyof et parle du programme oublié, citant le stade municipal, le marché et la maison de la femme n'ont encore réalisé. Dans ce même journal, le maire de Géjewaï Ali Oussal poursuit son entretien et indique que la violence ne l'arrange pas. Frappe et Anamar, pendant ce temps, obtiennent l'adhésion des leaders de Yehui à Scanhui pour la manifestation du 10 décembre pour l'indépendance de la justice, informe Vox Populi. Et dans ce stade, l'on évoque la sixième journée de la Ligue des champions qui se joue ce mardi et le quotidien du sport annonce un match à 3 entre Porto Atletico Milan et le choc Real Inter. Papasso lui revient sur son agression dans son lombre où il révèle que la profondeur de la blessure est de 5 cm. Note sur laquelle se referme ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.